pour ceux qui veulent changer le tour ou neuf peuvent acheter un tour bon sinon il faudrait changer que le ce que j'avais fait une vidéo mais bon je je conseille pas aux gens je vais supprimer la vidéo j'avais une fois j'avais rénové à l'intérieur mais bon c'était pas le on tombe pas pareil donc même si on fait attention de tomber parce qu'il suffit qu'il ya un peu de jeu c'est rien donc le mieux soit d'acheter un tour bon neuf soit d'acheter le sera entier donc celui-là et du neuf mais il est calibré normalement et normalement il devrait pas avoir de jeu donc moi j'avais fait des marques donc j'avais fait une marque ici donc je vais la reporter ici la marque il est sur celui là donc en fait j'avais fait une marque je sais pas si vous voyez ici il fait une marque ici là et une marque dans le le bloc échauffement ici donc je vais la reporter pareil donc effectivement la marque il est là et au milieu et là je vais le et à la marque ici j'ai bien pointé là donc il faudrait faire tomber voilà bon une fois qu'on a monté celui là donc on a la marque ici après on va monter le escargot mon appareil ici j'avais fait une marque normalement et là je sais pas si vous voyez ici là j'avais fait une marque un pointe aussi avec le même pointe ou qui n'a on est le joint à graisser un peu bon C'est parti. Là, on va prendre un réglé pour être sûr que c'est ça ou que c'est droit. On va en réglé pour être sûr. Bon, ça va à peu près. Et après, on remet les vis. On va en réglé. Voilà, on va remonter. Donc là, on va le glisser. On va se le fixer d'abord ici. On va mettre le contre-écoup. Voilà. On va mettre le contre-écoup. Mais quand même, il faudrait... Je vais vous montrer comment le régler. Alors, avant de démonter le turbo, quand vous l'avez... Il faut se mettre. Il faut avoir une pompe comme ça. C'est une pompe... C'est une pompe avec un mano. Donc, il faut se mettre ici. Avant de démonter le turbo, il faut d'abord repérer le réglage qu'il y avait au départ. Donc là, il y a un mano. Et donc, moi, je vais... Normalement, quand le turbo fonctionne, il y a le moteur qui démarre. Donc, il récupère l'échappement par ici. Donc, il fait tourner cette... Cette turbine est là. Ici. Je vais juste le voir. Donc là, il fait tourner la turbine ici. Ça fait tourner la turbine qui est en face, dans l'autre côté. Donc, ça aspire de l'air. Ça le compresse. Et ça l'envoie dans le moteur. Donc, mais... Lorsqu'il y a une grosse pression sur le turbo. Donc, pour ne pas qu'il éclate. Ils ont mis cette soupape de dépression. Donc, cette soupape de dépression, dès qu'il atteint une pression dans la chambre. Ça fait ouvrir cette languette là. Donc, quand on va appuyer, ça va s'ouvrir. Vous allez voir là. Donc, là, j'appuie. Vous allez voir que ça va s'ouvrir. Voilà. Donc, ça s'ouvre. Et une fois que ça s'ouvre, donc, une partie de l'échappement part directement dans l'échappement. Au lieu que tu vienne comprimer le turbo ou exploser le turbo. Donc, moi, j'avais fait une marque ici. Donc, j'avais réglé déjà. Donc, dès qu'elle commence à ouvrir. Donc, ça veut dire que je mets ma main ici. Donc, là, il est encore plus bas. Donc, dès qu'elle commence à ouvrir. Je suis à peu près. Donc, là, je vais re-régler. Donc, là, je vais encore reculer un peu. Juste un poil. Je vais serrer. Donc, là, on voit qu'il est bien fermé. Je recommence. Donc, là, je vais voir. Dès qu'elle commence à bouger. Je vais lire combien j'ai. Là. Donc, elle commence à ouvrir. Donc, là, je suis pas mal. Je vais rajouter juste un poil. Mais, normalement, je fais pas mal. Mais, normalement, je fais pas mal. Donc, là. Là, ça va. Donc, là, je suis pas mal. Ouais. Là, je suis nickel. Je suis à la marque. Donc, là, je suis bon. Donc, là, mon turbo, il est... Donc, si vous achetez un turbo neuf, donc, il est déjà réglé. Sinon, là, des fois, vous recevez le turbo, il n'y a pas ça. Donc, le mieux, c'est de faire une marque avant de démonter le turbo. Avant de démonter ça. Vous le réglez. Dès qu'il commence à ouvrir, vous mettez une marque. Et vous l'aurez réglé après. Donc, là, je vais mettre... Je vais mettre mon joint. Je vais mettre un peu d'huile. Pour que le turbo, au départ, ne démarre pas sans huile. Je fais un peu tourner les vis. Et là, je vais mettre un joint. Donc, c'est un peu toujours assez du tout. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Une instantanée de xeilles nous ne sévaut. Les cliques sont si ok. C'est vu de l' veo un peu qui peut voir. Non, c'est quoi ça ? Non, donc, c'est WordPress. voilà il est prêt pour le remontage bon j'ai graissé un peu après normalement il y a une procédure on va le voir après donc